je vais au conseil de joie douée de filet je vais faire partie 13 ça va être le tout premier en deux ans je vais au conseil de joie douée de filet je suis la femme la plus heureuse du monde j'ai déjà vu joie en concert j'ai déjà vu je suis allé jusqu'à lyon pour voir son concert c'était il ya deux ans je pense donc imaginez vous à quel point je l'aime et le pire c'est que mon amour ne fait que groter vous avez vu le dernier album qui nous a sorti et moi je vais vous me réveiller à n'importe quelle heure du matin à trois heures du matin vous mettez la chanson ici attendez on va mettre au hasard une partie de la chanson vous allez voir si j'attends pas est-ce que tu vois moi n'en viens plus un saïd mais c'est mon gars c'est mon gars attendez on met une autre hasard juste au cas où vous ne me croyez pas une au hasard il ne regarde pas ce que je vais par contre les filles je ne sais pas comment m'habiller je ne sais pas je suis pas une goûte des concerts les seuls concerts où je suis allé c'est vraiment mes chanteurs préférés c'est à dire ninho booba d'adjouer d'être filé basta j'ai jamais fait d'autres concerts et c'était il y a très longtemps donc je me rappelle plus je sais pas comment je suis censée est ce que je suis censée je regarde la story des poubelles je vais à la sortie la robe je demande dans ma story d'autres me disent non tranquille faut que tu puisses danser mais je sais pas 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 donc je vais aller faut que je trouve une tenue ensuite moi je vais me préparer sur que je vous partage ma joie d'aller le voir donc là je vais chercher une tenue et là je me suis préparé en live je vais vous montrer mon outfit tout ça tout ça je suis trop contente je suis trop belle pour une fois je me suis vraiment préparé à l'avance mon makeup est incroyable je vais vous montrer ma tenue et voilà je viens dans la voiture bisous mouah 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 Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien, de base mon intro c'est hello, ouais, alors qu'est-ce que je disais quand vous le voyez à ma tête, ça fait pas très longtemps que je suis réveillée, ça fait que quelques minutes mais là je dois déjà me dépêcher de me préparer, vous êtes encore penchés, parfait, là je dois me dépêcher de sortir, je dois être prête dans 20 minutes, mais j'ai oublié ma cire là je suis KO, voilà je dois m'apprêter pour sortir, je vais aussi avec ma cuisine, ses cousins et tout, et honnêtement je vous montre pas, je vais pas me maquiller, je n'ai pas l'énergie, le badge comptait vraiment m'apprêter tout ça, mais je vais juste serrer mes sourcils et mes lèvres I'm tired, like a girl is really tired Alors je dois sortir ce soir et il est impossible, inimaginable pour moi de me maquiller deux fois dans une journée, très sincèrement, voilà, j'aime me maquiller et tout, mais ça là c'est en dehors de mes capacités Donc je vais juste faire mes sourcils, histoire d'avoir bonne mou, qu'il soit rempli, et mes lèvres J'ai trois trucs à vous raconter mes bébés, trois trucs à vous raconter, un, les concerts de Joey Doiscilé, je crois que je ne vais même pas m'étaler dessus, c'était absolument incroyable Pour ceux qui ont vu ma story sur Insta, je vais voir Insta si jamais vous voulez m'ajouter Incroyable, vraiment, il a fait venir, il y a les vices, il a fait venir le gars avec qui il a chanté J'étais tout l'été dans mon ghetto Il a même fait venir le gars qui chante Des gens de TikTok connaissent, il a fait venir Leto, il a fait venir Dadju, il a fait venir Ronisha, il a fait venir Franglish Wesh, je les ai tous vus Et je suis tellement contente du concert, déjà que Joey, je l'aime de tout mon coeur Il a fait venir mon amour de ma vie, Dadju En plus, il a annoncé que dans le prochain album, il y aura un son avec Dadju Et vous savez que, genre vraiment, je rêvais d'avoir un fit Joey Dadju Genre, en fait, il se mélange trop bien, ça donnerait un truc de ouf Donc voilà, il a fait venir eux tous, le concert était incroyable Il nous a présenté sa fille, il a emmené sur scène et tout Il a une fille, je ne savais même pas Vraiment adorable, genre vraiment, j'ai kiffé le concert 10 sur 10, je ne regrette pas du tout Ce truc que je regrette, c'est qu'on m'avait dit Yora Poupette et tout Elle était en carré VIP et tout Moi aussi, je ne l'ai pas vue Et j'avoue, j'ai trop mal au coeur, moi Poupette, je l'aime trop Je serais à l'avoir à base de ma vie, mon bébé Non, vraiment, je l'aime trop, je suis une vraie Poupette Genre vraiment Donc ça, c'est sujet numéro 1 Sujet numéro 2, les gars, je vais avoir ma caméra Finalement Je vais avoir ma caméra parce que finalement, ma soeur, elle a la même caméra que moi Donc ça va grave, grave, grave me sauver Et celle-là, je vais faire hyper attention Parfois, Joey, il fait des trucs pour que vraiment Tu apprennes la valeur de ce que tu as Parce que moi, ma caméra, je la posais n'importe comment A chaque fois, je la faisais tomber en me disant que vas-y, j'ai envie de se casser Depuis qu'elle s'est cassée, j'ai vu l'utilité Depuis que j'ai filmé avec mon téléphone, je suis au bout de ma vie Genre, c'est hyper décourageant et tout Et là, vraiment, j'ai appris Ça ne se reproduira plus Du coup, voilà pour ce sujet Ensuite, autre sujet De quoi je voulais parler ? Bah oui, comment j'ai pu oublier ? Là, je peux vous le dire parce que ce vlog sort dimanche 20 Et c'est le jour de mon retour de voyage Donc je peux vous dire que du coup, on voyage Ça faisait longtemps, c'est le retour de vlog voyage Moi, c'est mes préférés, hôtel, c'est mes préférés Et bah, je suis trop contente Franchement, ça m'avait grave manqué Avec Farida, on s'est écrit en même temps en mode de magos Là, ça fait longtemps, on n'a pas bougé De toute façon, je ne vous la présente plus Farida, maintenant Vous la connaissez On a collé des voyages toujours chaudes On a une nouvelle recrue qu'on va découvrir dans mon vlog Donc on va y aller à 3 Et j'ai trop, trop, trop hâte On va à Positano en Italie Je vous avoue, moi, la destination, honnêtement Je vous le disais à l'avance Elle ne me chauffe pas de ouf, de ouf, de ouf Moi, j'aime voyager dans les pays où il fait chaud Elle m'aurait dit, vas-y, on va dans Ici, en Espagne, hôtel, île en Espagne Au Portugal, peu importe J'aurais été hyper chaude Parce que j'aime voyager quand il fait chaud, il fait beau Là, on va dans un autre pays d'Europe Il fait à peu près les mêmes températures Je ne suis pas chaude, je suis toujours chaude pour un voyage Puisqu'en ça, on va aller dans un hôtel Ça va nous faire du bien et tout Moi, le fait d'être dans un hôtel, voilà Mais, j'avoue que Je me suis dit, bon, voilà Tu vois, qu'est-ce qu'on va faire C'est très calme et tout Mais, Farida m'a dit, Zaina, fais-moi confiance Parce que toi, quand tu l'as proposé Mykonos Moi, je n'étais pas chaude, mais je t'ai suivie Et c'est vrai que Mykonos, finalement, ça a été notre meilleur voyage Donc, elle m'a dit, juste fais-moi confiance et tout, on y va et tout J'ai dit, ok Parce que moi, je voulais changer la destination J'ai dit, vas-y, il n'y a pas de problème Alors, vu que j'ai choisi la dernière destination Je t'ai la choisir, celle-là Donc, je lui fais confiance et puis On verra bien, de toute façon, on sera entre nous Je ne crois pas qu'on va s'ennuyer ou quoi, vous voyez Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Dernier sujet Ça, c'est une petite histoire qui m'est arrivée récemment Mini story time, vraiment trop Qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée Alors, je rentrais J'étais allée où ? Ah oui, j'étais allée J'avais trouvé une épicerie africaine, là Donc, j'étais allée faire des courses et tout Et, en rentrant Je vois une dame qui est bloquée à l'entrée En fait, on a une première porte dans mon bâtiment Et la deuxième porte Il ne faut qu'un digicode, en fait Il n'y a pas de code ou quoi Donc, si tu n'habites pas là, tu ne peux pas rentrer Et, du coup, la pauvre, elle est bloquée Et, elle me dit Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me faire rentrer ? Parce que je suis bloquée, etc J'ai rendez-vous ici Parce qu'il y a aussi des entreprises dans mon bâtiment Je suis bloquée ici, etc Et tout Je dis, ah, mais il n'y a pas trop là, et tout Je vous oublie Et, pendant qu'elle mourre, et tout On discute Mais, en fait, la dame avec qui elle avait rendez-vous Genre, c'était une vieille dame Elle avait 78 ans, s'il vous plaît Elle ne les faisait pas du tout Elle est trop belle Mais, bref, elle est 78 ans Je lui ai dit, est-ce que vous avez besoin d'aide ? Parce que je dis, ouais, t'es sur ton téléphone Elle ne savait pas trop trop comment utiliser et tout Je lui ai dit, est-ce que vous avez besoin d'aide ? Vous voulez que je reste avec vous Le temps que la dame avec qui vous avez rendez-vous arrive Comme ça, bah, vous n'allez pas vous ennuie tout seul En vrai, je l'aurais même fait monter En mode, je voulais monter vous asseoir à la maison et tout Mais, chez moi, c'était le bordel Donc, je n'osais pas Donc, je lui ai juste dit, est-ce que vous voulez que je reste avec vous en attendant et tout ? Et, elle me dit, oui et tout Franchement, avec plaisir Merci, ma chérie et tout En plus, moi, j'aime trop les vieux, je vous jure Quand ils ne sont pas aigris et racistes Là, je les aime trop Ils sont tellement adorables, tellement choux et tout Donc, on reste En plus, il y en a plein, vous voyez, genre Ça se voit, ils veulent parler Mais, ils n'ont personne à qui parler Et ça me fait trop de peine Donc, je me dévoue Je reste l'écouter Tout ça, je prends mon temps On discute pendant peut-être 20 minutes Elle me parle de sa vie Elle me pose une question et tout Et, genre, elle me pose une question sur mes études et tout Et, du coup, je lui dis Elle me dit, ouais, vous faites quoi ? Et tout ça, je lui dis, oui Moi, je suis en masse Elle me dit, ah bon ? Moi, je pensais que vous étiez en seconde et tout On me dit tout le temps ça Et, je lui dis, pas du tout et tout Et elle me dit, vous faites quoi ? Est-ce que, ah oui, elle me dit Est-ce que ça vous intéresserait de travailler ? Je ne sais pas, moi, dans des grandes banques Plus tard, comme, je ne sais pas, qu'elles soient actes ça ou quoi Et je lui dis, mais, vous savez, là, je suis à la recherche d'un stage et tout Elle me dit, ah bon et tout Je travaille là-bas, tout ça Vraiment, je peux Je vais tout faire pour vous trouver un stage Attendez, prenez mon numéro et tout Vraiment, je m'engage, nanana Et j'ai trouvé ça tellement adorable Et, en fait, je vous dis ça parce que je me suis réveillée Avec un message d'elle, je vais vous lire Cher Zaina, bonsoir Merci encore pour ton aide précieuse et ta gentillesse Cet après-midi, j'ai rencontré un ange en toi Ma fille, madame Demande que tu lui écrives pour ton stage de janvier Voici son adresse mail Bon courage et beaucoup de bonnes choses pour toi et ta famille Que Dieu vous bénisse et vous garde sous sa sainte protection Et après, je lui réponds et tout Je lui dis, je lui réponds Elle me fait, merci Zaina pour ton affection et ta gentillesse Tu remercieras tes parents de t'avoir bien élevé avec beaucoup de valeur Remercions Dieu aussi pour toutes tes bénédictions Un jour quand tu seras libre Viens partager un repas avec mon mari et moi Nous sommes dans le 14ème métro Et bah je vous jure que j'ai eu ça J'avais les larmes aux yeux en fait J'avais les larmes aux yeux En fait, je trouve ça tellement adorable Parce qu'en soi, j'ai rien fait de ouf Genre, j'ai juste ouvert la porte Et j'ai juste passé du temps avec elle Le temps que son... La personne avec qui elle avait rendez-vous arrive Vous voyez Mais en fait, juste genre Je me suis vraiment dit que dans la vie Il faut vraiment toujours être gentil C'est très bateau comme conseil Comme moral et tout Mais moi, s'il y a un truc qu'on ne pourra jamais me reprocher C'est que peu importe qui t'es Quel âge t'as, quel origine t'as Moi, je traite tout le monde pareil Que ce soit pour n'importe qui Genre, que tu sois quelqu'un ou pas quelqu'un Entre guillemets Genre, je traite tout le monde pareil Sauf que c'est tellement important Je me dis par exemple, imaginez Là, j'ai pas trouvé de stage encore J'ai même pas encore écrit et tout Mais je me dis, imaginez maintenant je trouve un stage Vous voyez Juste parce que J'ai juste pris le temps Genre, de passer le choix avec quelqu'un D'écouter la personne D'être gentille avec la personne Ou d'aider quelqu'un En fait, dans la vie Tout ce que tu fais de bien Ça te revient Et je vous dis même pas d'être gentille avec les gens Parce que ça va vous revenir au coin Mais je vous jure Genre, c'est Même si la personne n'a rien à vous apporter Genre, je trouve que c'est hyper important D'être juste bien avec tout le monde en fait Si je dois réussir Et être le genre de personne arrogante Qui va prendre tout le monde de haut Qui vraiment va être méprisante, arrogante Je préfère même ne pas réussir en fait Genre, pour moi c'est vraiment trop 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 important Genre, vraiment être humble Et traiter tout le monde bien C'est trop important C'était tout pour moi J'ai beaucoup parlé Mais je suis un peu en retard Du coup, je vais me dépêcher de partir Et puis, on s'attrape On s'attrape pas Et je vais vous montrer tout ce que je fais Du coup, voilà Ah, je vous ai même pas dit Je vais voir Black Panther Donc, je vous aime fort Et à la suite de la vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Regardez à quoi je ressens Le résultat final Franchement, j'ai trouvé ma routine make-up parfaite Là, je ne change plus rien J'aime trop le résultat Je me trouve trop jolie là Du coup, voilà Là, j'y vais Puisque je ne suis pas en retard Mais si je vais arriver à l'heure Il faut que je sorte maintenant Donc, voilà Je vous montrerai le resto Coucou tout le monde J'espère que vous allez bien Là, je suis rentrée de mon... Oh, merde ! Je viens de réaliser que Je n'ai même pas pris de vidéo Du resto et tout Ah ouais, bref Je suis désolée Je vais vous mettre quand même une vidéo et tout J'ai complètement oublié Genre, j'ai... Je viens de me rendre compte Que j'ai complètement oublié Je n'ai pas pris de... J'ai pas pris de... Eh, j'avais oublié que je joguais Je suis désolée J'ai pas pris de vidéo de mon plat J'ai pas pris de vidéo du resto Mais en fait, c'est parce que le resto On devait partir Qu'on avait prévu d'aller Il était... Fallait réserver Et il y avait trop de monde Donc on n'est dit pas possible Donc on a marché un peu partout On est rentré dans le premier resto Qu'on a trouvé J'avais tellement faim On m'a servi le page Et moi, j'ai tiré Que je ne me rappelle même pas Et en vrai, genre, le resto Il était bien normal Mais c'est pas un truc Que je vous recommanderais de ouf Donc en soi, c'est pas rare Vous n'avez pas raté grand chose Mais là, je suis rentrée Et depuis, en fait Depuis tard, je suis sur mon montage Et je viens de penser à vous Je me suis dit Mais j'avais complètement oublié Que je vloguais Parce que j'étais concentrée Sur le vlog qui doit sortir demain Donc là, je vais essayer De tout finir ce soir Normalement, là, il me reste Du coup, je vais terminer ça Ensuite, je vais m'attaquer À la miniature Je vais essayer de la faire ce soir Comme ça, je programme toute la vidéo Donc là, je pense Dans 1h, 1h30 Allez, dans 2h J'ai fini mon montage J'ai fini la miniature Et j'ai programmé la vidéo pour demain Comme ça, demain Je pense à autre chose Demain, je veux mon dimanche Je suis désolée Demain, je veux mon dimanche Je dois avoir un ami à moi Donc, on va se voir Peut-être fin d'après Mais là, je veux ma journée du dimanche Donc, il faut que je me dépêche Du coup, voilà Enfin, fini de me détresser Il est super tard Il est 3h du matin Ça m'a pris tellement, tellement, tellement De temps Puisque j'avais fait des toutes petites tresses D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question Ou ceux qui n'étaient pas là depuis longtemps Ça fait 2 ans que j'ai fait mon big shop Et voilà Il y a 2 ans, j'étais Je vais vous mettre une photo Crâne, littère presque rasée Genre, normalement J'avais même pas un centimètre de cheveux Qu'est-ce que je voulais vous dire Bah là, demain, je vais faire un petit press Ça va être le tout premier en 2 ans Je n'ai jamais lissé mes cheveux en 2 ans Je ne sais pas tout ce que ça va donner Je les ai déjà étirés au sèche-cheveux Mais je n'ai jamais fait un lissage Un lissé et tout Honnêtement, je pense que niveau longueur On n'est pas mal Attendez Genre Voilà la longueur que j'ai à peu près Au bout de 2 ans Après, je pense qu'on va devoir couper pas mal les pointes Parce qu'elles sont grave abîmées Au niveau des tempes Ils viennent jusque là Et au niveau des cheveux de devant Ils viennent à peu près jusque là Donc franchement, je suis plutôt contente de ma pousse Après, j'ai un rapport un peu compliqué avec mes cheveux C'est que je les aime beaucoup Mais parfois, j'ai trop la flemme Ils me demandent trop d'entretien En fait, mes cheveux, ils rétrécissent tout le temps Pour tout pour rien Après, c'est les cheveux crépus C'est comme ça au contact de l'eau et tout Mais du coup, ça fait que je n'ai pas l'énergie d'être là Tout le temps faire des tresses Tout le temps faire des trucs Donc dès que j'en ai marre, je fais des toutes petites tresses Et je les oublie Là, je crois que je les ai laissés un mois et demi mes tresses Genre vraiment, j'ai laissé super longtemps Mais demain, je vais faire mon cintresse Et je dis que ça va être des voyages Du coup, j'ai trop 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 hâte Et j'espère que ça va tenir jusqu'au voyage Parce que bon, voilà Mais j'ai super hâte Donc demain, j'ai rendez-vous à 15h Du coup, il faudrait que j'aille dormir Je ne vais rien faire sur mes cheveux Les perruques, vraiment Regardez Comment les perruques ont cassé mes cheveux de devant C'est très grave C'est très grave Je ne vais pas me casser la tête Je vais juste les attacher Et je vais aller me coucher Donc j'ai trop hâte C'est mignon ça Je vais y aller comme ça demain Chez la corfeuse Bonne nuit Coucou, sœur que vous allez bien Attendez Là, il faut que je me dépêche Il est 14h20 J'ai rendez-vous à 15h Je suis un peu loin Donc il faut vraiment que j'y aille maintenant Mais voilà Je me suis réveillée J'ai juste attaché mes cheveux vers le bas Je n'ai pas fini à faire cette vidéo Parce qu'aujourd'hui aussi On a un accomplissement capillaire C'est la première fois Que je peux attacher mes cheveux vers le bas Et autant vous dire Que je suis très heureuse Parce que c'est la première fois Que je me vois avec cette coiffure Je n'ai pas forcé Je n'ai pas fait d'effort Regardez Je n'ai pas fait l'arrêt J'ai juste pris Attaché derrière Je n'ai pas eu à faire de plaquage Je n'ai pas eu à faire quoi que ce soit Et je suis très très heureuse En fait Parce que voilà Je vais prendre mon trépied avec moi Dans ce sac là Mon trépied Et ma tablette tête Que je vais avancer sur le montage Du coup sur place Et puis Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première fois Sous-titrage Société Radio-Canada